La résistance culturelle des engagés africains en Guinée espagnole, 1870-1945. L'engagisme, comme on l'a dit depuis ce matin, est un système qui a été mis en place en Afrique subsaharienne pendant la période coloniale européenne. Il visait à recruter, en dehors de la colonie, des travailleurs africains libres destinés à l'économie de plantation et la construction d'infrastructures. Ce système a été appliqué en Guinée espagnole. Pour cette colonie située en Afrique centrale, l'Espagne a recruté des travailleurs originaires de la côte occidentale africaine. En 1866 et 1867, deux décrets royaux fixent les conditions de recrutement, d'acheminement et de rémunération des engagés des céréalioles. Le décret royal du 6 août 1906 et la convention du 22 mai 1914 portent sur le recrutement de la main-d'oeuvre au Liberia. En 1942, un traité hispano-britannique concerne les engagés de la colonie du Nigeria. En Guinée espagnole, les engagés africains sont affectés essentiellement dans les plantations de cacao et les grands travaux sur l'île de Fernando Pau. Déracinés, marginalisés et souvent maltraités, ils se constituent en véritables communautés linguistiques et culturelles sur l'île. Les engagés africains sont pour la plupart protestants et anglophones, mais ils communiquent également entre eux en pidgin-english. Leur intégration en Guinée espagnole reste difficile. En effet, l'administration coloniale espagnole applique une politique linguistique et culturelle destinée à diffuser la langue espagnole et la religion catholique romaine. Ainsi, l'espagnol devient la langue unique et obligatoire de l'enseignement, de l'administration et de la justice. Cet idiome est aussi prédominant dans la presse écrite, la religion et les échanges économiques. Par ailleurs, les missionnaires espagnols, jésuites plus claretins, a su la conversion des indigènes au catholicisme. Pour échapper à l'hispanisation, les engagés africains s'appuient sur l'émission méthodiste anglaise installée à Fernando Pau. Nous analysons les stratégies de résistance linguistique et culturelle des engagés africains en Guinée espagnole. Pour ce faire, nous examinons les fonctions et les modalités d'usage du puits d'une église sur l'île de Fernando Pau. Nous étudions aussi le rôle que les pasteurs méthodistes anglais ont joué dans l'évangélisation, l'instruction et la protection des engagés africains et de leurs familles. Nous nous intéressons également aux conflits linguistiques et religieux qui les ont opposés à l'administration coloniale espagnole. Il se manifestait notamment par l'expulsion des pasteurs méthodistes de l'île, la réglementation du fonctionnement des temples et des écoles protestantes. Dans le cadre de notre étude, nous avons consulté la législation coloniale espagnole, les rapports et mémoires d'administrateurs coloniaux espagnols, les archives coloniales britanniques, les mémoires des missionnaires espagnols et des pasteurs méthodistes anglais. Alors, le puits d'une église, identité linguistique des engagés africains à Fernando Pau. Alors, en Afrique subsaharienne, le puits d'une église est né d'une situation de contact où les groupes en présence n'avaient pas de langue commune pour communiquer. Il a été utilisé comme langue des traites entre les anglais et les africains sur la côte occidentale africaine. Plus tard, pendant la période coloniale britannique, le puits d'une église a facilité l'intercompréhension aussi bien entre les indigènes qu'entre les africains et les colons britanniques. Ce parler se réduisait aux relations épisodiques à objets limités, le commerce par exemple. Le puits d'une église d'Afrique occidentale tient son lexique de la langue anglaise et emprunte sa syntaxe aux langues africaines. Il a été écrit pour des besoins de catéchisme et de traduction de la Bible. Sur l'île de Fernando Pau sous administration coloniale espagnole, les engagés africains que l'on dénommait couramment « crewmen » ou « crewboys » étaient principalement originaires des Syrières-Lyonnes, du Libéria et du Nigeria. Ils appartenaient aux groupes ethniques différents. La diversité des langues africaines en présence aurait pu constituer un obstacle à l'intercompréhension entre les engagés africains en Guinée espagnole. Mais ils étaient issus de pays anglophones ou de colonies britanniques. Ils partageaient donc l'usage de la langue anglaise et ou du pédéin-english. Cet élément constituait leur identité linguistique à Fernando Pau. La communauté linguistique facilitait les échanges d'informations et les conversations dans les plantations, les chantiers publics, les églises protestantes, les marchés et les lieux de résidence des engagés africains. À Fernando Pau, le pédéin-english était également une langue commerciale. L'intercompréhension s'avérait indispensable pour demander le prix d'une marchandise, la vendre ou l'acheter. Les vendeurs bubi autochtones de l'île, dont la compétence linguistique était réduite, s'y débrouillaient en pédéin-english, tandis que les engagés africains l'utilisaient aisement dans leurs transactions commerciales. Le pédéin-english était également une langue de communication inter-ethnique. Dans les échanges à Fernando Pau, les engagés africains n'utilisaient ni le bubi ni l'espagnol. Ils employaient le pédéin-english. L'utilisation du pédéin-english permettait de se situer dans un rapport personnel avec ses interlocuteurs et de montrer sa solidarité vis-à-vis d'eux. Le pédéin-english donnait ainsi une note de complicité au dialogue et permettait aux locuteurs, à défaut d'une langue africaine commune, de s'identifier comme engagés africains sur l'île par rapport aux européens, c'est-à-dire les britanniques et les espagnols, et aux autochtones de l'île, donc, qui étaient les bubi. Ce parler est devenu la langue première dans les zones de plantation de l'île. Le pédéin-english était aussi l'une des langues du culte protestant. Les pasteurs méthodistes anglais n'étaient pas favorables à l'utilisation de cet anglais abatardi comme langue d'évangélisation. Ils lui proféraient les langues africaines ou la langue anglaise. Cette approche des questions linguistiques s'appuyait sur des considérations d'ordre philosophique et pratique. Les pasteurs méthodistes estimaient que le missionnaire devait respecter la spécificité des peuples qui accueillaient le protestantisme. Ce respect de l'autre, du prochain, se manifestait par la promotion des langues africaines. Aussi souhaitait-il s'appuyer sur ces langues pour répandre l'évangile. Pour eux, la langue permettait également d'appréhender les nuances et les richesses de la culture. Fidèles à cette philosophie, les pasteurs méthodistes anglais ont adopté des initiatives en faveur du bubi comme langue liturgique. C'est ainsi qu'ils ont entrepris la formation de pasteurs bubi. Parallèlement, les pasteurs méthodistes anglais ont réalisé des travaux d'équipement linguistique du bubi. Ils ont normalisé l'orthographe et les règles grammaticales de cette langue. Ils ont également constitué un dictionnaire bilingue. Les prières et les chants religieux ont par ailleurs été traduits en bubi. Toutes ces actions favorables à l'utilisation de la langue au bubi se sont avérées rapidement infructueuses en raison de l'hétérogénité linguistique de l'île de Fernando Poe qui s'est développée au fil des années avec l'arrivée des engagés africains. Les pasteurs méthodistes anglais se sont donc retrouvés dans l'obligation d'adopter le pidin-english comme langue liturgique. Ceux parler présentaient l'avantage d'abolir les barrières linguistiques, de favoriser le dialogue et les synergies inter-ethniques au sein de la communauté protestante de Fernando Poe. Sur l'île de Fernando Poe, le pidin-english était également la langue des manifestations culturelles des engagés africains. Il utilisait l'or de leur danse rituelle. Le mbonko se déroulait sous les sons des tambours et était organisée à l'occasion des fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An. Elle était accompagnée de chansons satiriques en pidin-english sous les événements survenus au cours de l'année. Le kunki et le linki étaient organisés pendant les mariages et les baptêmes. Les chants qui les accompagnaient étaient également exécutés en pidin-english. Les missions et les écoles méthodistes anglaises vont également permettre aux engagés africains de préserver leur identité culturelle à Fernando Poe. Les comptes de travail des engagés africains de Sierra Leone et du Liberia s'étendaient sur deux ans et prévoyaient leur retour dans le pays ou la colonie d'origine. Mais dans la plupart des cas, les engagés africains s'établissaient à Fernando Poe. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la Convention hispano-britannique de 1942, les engagés de la colonie du Nigeria étaient autorisés à amener leurs épouses et leurs enfants en Guinée espagnole. Les frais de transport étaient à la charge des agents recruteurs ou de l'employeur. L'article 24 de la même Convention obligeait l'employeur à offrir une ration alimentaire mensuelle, un logement décent, un lopin des terres et une couverture médicale aux travailleurs et à leurs familles. L'article 30 permettait aux engagés du Nigeria de s'installer définitivement en Guinée espagnole à condition qu'ils reçoivent l'autorisation conjointe de la Délégation du Travail et du Consulat britannique à Fernando Poe. Ces mesures incitatives ont attiré de nombreux travailleurs africains à Fernando Poe, notamment ceux issus de la colonie voisine du Nigeria. Selon le recensement du 31 décembre 1950, 61,3% de la population de l'île de Fernando Poe étaient constitués d'engagés africains, parmi lesquels 85,5% d'anglophones. Or, Fernando Poe était une colonie hispanophone et catholique. Les engagés africains étaient pour la plupart anglophones et protestants. Comment préserver son identité religieuse et linguistique dans un tel environnement culturel ? Les engagés africains se sont appuyés sur les missions et les écoles méthodistes anglaises de Fernando Poe, fidèles des églises méthodistes, ils participèrent régulièrement aux offices religieux du soir, aux écoles du dimanche et aux autres activités religieuses, c'est-à-dire les processions et la chorale. Ils inscrivaient également leurs enfants dans les écoles méthodistes anglaises et leurs épouses dans les cours d'apprentissage de couture. Comment sont arrivés les pasteurs méthodistes anglais à Fernando Poe ? Quel type de relations entretenaient-ils avec l'administration coloniale et les missionnaires espagnols ? Quelle a été leur contribution dans la protection des engagés africains en Guinée espagnole ? Alors, en septembre 1868, l'Espagne connaît une révolution politique et sociale. La reine Isabelle II est destituée et s'exile en France. Une nouvelle assemblée constituante est formée. Les principaux partis politiques initiateurs du mouvement révolutionnaire obtiennent la majorité absolue au Parlement, les progressistes, l'Union libérale et les républicains. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle constitution est votée en 1869. Celle-ci consacre notamment la liberté d'enseignement et de culte. Ces nouvelles dispositions s'appliquent également aux possessions espagnoles du Golfe de Guinée. Des pasteurs méthodistes anglais en profitent pour s'installer en Guinée espagnole. Ils arrivent à Fernandopo le 21 février 1870. Ils créent une mission à Santa Isabel, capitale coloniale, puis poursuivent leur implantation sur l'île de Fernandopo, San Carlos et Bané en 1871 et Bottlenose en 1896. En réalité, les pasteurs méthodistes souhaitent non seulement être présents dans la capitale coloniale, mais aussi se rapprocher des indigènes, des engagés africains notamment. A Fernandopo, les objectifs de l'Église méthodiste se concentrent sur l'évangélisation, l'instruction en langue anglaise et la formation professionnelle. Cependant, des conflits vont les opposer aux missionnaires catholiques espagnols. L'île de Fernandopo se transforme à nouveau en champ de bataille religieuse et en centre de rivalité hispano-britannique. L'évangélisation des indigènes, notamment celle des engagés africains, constitue l'enjeu de ces conflits religieux. Les jésuites espagnols affrontent les pasteurs méthodistes anglais jusqu'en 1872, année au cours de laquelle ils quittent définitivement l'île de Fernandopo en raison des événements subvenus en Espagne dont nous venons de parler. S'exprimant sur les conflits des opposants aux jésuites espagnols, Nathaniel Boucoque, pasteur méthodiste anglais installé à Fernandopo, écrit, nous traduisons, « Fernandopo appartient à l'Espagne. Les jésuites ont une mission sur l'île. Cependant, ils doivent changer leur méthode. Nous ne devons pas notre présence sur l'île à la bonne volonté des pères jésuites, mais au courage et au tact de nos pasteurs et au soutien de l'Angleterre. Si ce n'était pas le cas, il y a des années que nous serions chassés de l'île. » Fin de citation. À raison du contexte politique espagnol, les gouverneurs généraux qui se succèdent à Fernandopo de 1870 à 1875 tolèrent la présence des pasteurs méthodistes. Ils respectent la liberté de culte. Les pasteurs méthodistes anglais exercent leurs activités en toute quiétude, mais l'année 1874 marque la fin de la première république en Espagne. À 1875, la monarchie est restaurée. À Fernandopo, les gouverneurs généraux espagnols engagent des mesures répressives à l'encontre des pasteurs méthodistes anglais. Les écoles du dimanche sont fermées. Ces du jour ne sont autorisées à fonctionner que deux jours par semaine. Les cours de couture dispensés aux jeunes filles et aux femmes sont suspendus. Les processions, les offices religieux du soir et la chorale sont interdits. Les pasteurs méthodistes qui ne respectent pas ces dispositions sont condamnés à verser de lourdes amendes ou expulsés de l'île. Ces sanctions ont été appliquées à l'encontre du révérend Mélote. Pour se maintenir sur l'île, les pasteurs méthodistes sollicitent régulièrement le ministère britannique des affaires étrangères. Finalement, à 1880, les écoles du dimanche et du jour sont réouvertes. Les cours de couture et les libertés de culte sont également rétablis. Cependant, l'arrivée en 1983, dont des missionnaires claretins espagnols ravivent les conflits religieux. Deux responsables de l'église des méthodistes d'Angleterre se rendent à Fernandopo en mai 1906 afin d'améliorer les relations avec les autorités coloniales espagnoles. Néanmoins, l'administration coloniale espagnole, à travers une réglementation stricte, va contrôler l'expansion du protestantisme et l'usage de la langue anglaise dans la colonie. En 1925, la mission méthodiste anglaise adresse aux autorités espagnoles une demande d'autorisation de création d'écoles à Fernandopo. Le gouvernement espagnol répond favorablement à travers l'arrêté du 6 septembre 1925 Toutefois, cette autorisation est soumise aux conditions suivantes la séparation géographique de l'école et de la chapelle, la présentation du programme scolaire au gouverneur général espagnol pour information et appropriation et surtout, détail important, donc fait élément très très important, l'enseignement de la langue espagnole. Dans la correspondance, donc, ils adressent le 2 octobre 1925 au vice-consul britannique à Fernandopo, les pasteurs méthodistes demandent que soient réexaminées les conditions d'ouverture des écoles. Ils joignent également à leur courrier un rapport faisant état des conditions de travail inhumaines des engagés du Liberia à Fernandopo. Le vice-consul britannique transmet la dite correspondance au gouvernement du Liberia. Donc, on connaît la suite. Donc, une commission d'enquête parlementaire est créée à Monrovia, donc au Liberia. Alors, l'ensemble de ces pressions oblige le gouvernement espagnol à réexaminer les conditions d'ouverture des écoles méthodistes anglaises à Fernandopo. Le 21 avril 1926, un arrêté de la Direction générale du Maroc et des colonies conditionne l'ouverture des écoles méthodistes anglaises étonnant à la seule présence de la langue espagnole dans les programmes scolaires. On est loin de la séparation géographique de la chapelle et de l'école et d'autres conditions difficiles. Les pasteurs méthodistes anglais recrutent localement des indigènes, donc instruits, pour dispenser les cours d'espagnol des écoles méthodistes anglaises dotées d'internats sont ouvertes à Santa Isabel en 1926, San Carlos, Laca et Coupaba en 1927. Alors, en 1931, la Deuxième République est proclamée en Espagne. Elle établit la laïcité. Cette disposition s'applique aussi en Guinée espagnole. Selon l'article 12 du décret du 14 novembre 1935, l'installation de missionnaires religieuses en Guinée espagnole est soumise à l'autorisation préalable du gouvernement espagnol. Par ailleurs, les missionnaires et les enseignants exercent de la colonie doivent être des ressortissants espagnols. La guerre civile espagnole accorde un sursis aux pasteurs méthodistes. Sous le franquisme, le catholicisme et à nouveau la religion officielle de l'État espagnol, les mesures à l'encontre des pasteurs méthodistes se durcissent. Le 12 juillet 1940, l'administration coloniale espagnole accorde un délai de trois mois aux pasteurs méthodistes anglais afin qu'ils se conforment aux dispositions du décret de 1935, notamment que les missionnaires et les enseignants soient espagnols. Se trouvant dans l'impossibilité de remplir ces conditions, le secrétaire général de la société missionnaire méthodiste d'Angleterre adresse une correspondance au ministre britannique des Affaires étrangères le 7 mars 1940. Nous avons retenu quelques extraits significatifs de cette correspondance. Nous traduisons. Excellence, Fernando Pau compte environ 8 000 sujets britanniques, ce qui représente près d'un tiers de la population de l'île. La grande majorité de ces 8 000 sujets britanniques sont des immigrés de la colonie du Nigeria qui viennent celui de Fernando Pau pour travailler dans des exploitations agricoles. Ces hommes n'ont pas perdu leur loyauté vis-à-vis de l'Empire britannique. La plupart d'entre eux sont chrétiens de différentes obédiences du protestantisme. Alors, il poursuit. Depuis plusieurs années, l'église méthodiste est la seule église protestante représentée à Fernando Pau. elle s'est occupée de tous les protestants de l'île. Cependant, selon la nouvelle réglementation espagnole, seuls les ressortissants espagnols peuvent diriger des missions religieuses sur l'île. Or, souligne-t-il, il est indispensable qu'une mission protestante prenne en charge les très nombreux africains chrétiens protestants qui résident régulièrement à Fernando Pau. Il est vrai que quelques sujets espagnols et personnes d'autres nationalités sont devenus membres de notre église. Mais ce nombre est aujourd'hui proportionnellement insignifiant. À Fernando Pau, notre église compte 1100 fidèles, parmi lesquels moins de 100 sujets espagnols. Nous ne sommes donc pas une mission religieuse destinée aux hispanophones. Mais nous souhaitons être reconnus comme une église réservée aux sujets britanniques de Fernando Pau. La plupart des engagés de la colonie du Nigeria qui assistent à nos offices religieux étaient déjà chrétiens chez eux. Ce serait dommage qu'ils soient privés de tous services religieux pendant leurs années de résidence à Fernando Pau. Par ailleurs, souligne-t-il, l'économie des lits de Fernando Pau repose essentiellement sur les travailleurs du Nigeria. La majorité d'entre eux sont déjà chrétiens, qui sont donc déjà chrétiens, vont se monter réticents à s'engager et à résider pendant plusieurs années à Fernando Pau, à moins qu'on les rassure que des dispositions seront prises pour leurs besoins spirituels. Il apparaît donc que la nouvelle réglementation visant à attribuer la direction de toutes les missions religieuses aux ressortissants espagnols aura de graves conséquences sur le recrutement de travailleurs destinés à Fernando Pau et par conséquent, sur la stabilité économique de l'île. Il conclut donc, « Nous craignons que le travail que nous avons accompli vis-à-vis des sujets britanniques pendant de nombreuses années soit affecté. Des mesures urgentes devraient par conséquent être adoptées. » La correspondance est signée du révérend Nobel, qui était à l'époque secrétaire général de la Société missionnaire méthodiste d'Angleterre. Alors, quelle est la réaction du gouvernement britannique à cette correspondance ? Dans le 21 mars 1940, le ministre britannique des Affaires étrangères adresse une correspondance à l'ambassadeur britannique à Madrid et lui demande d'obtenir du gouvernement espagnol la poursuite des activités des passagers méthodistes à Fernando Pau et la réalisation d'une enquête sur les conditions de recrutement et de travail des engagés de la colonie du Nigeria en Guinée espagnole. Par ailleurs, donc, en août 1940, le gouvernement britannique exige l'introduction dans le projet de convention hispano-britannique portant sur le recrutement de travailleurs de la colonie du Nigeria une disposition stipulant d'une part qu'une mission protestante soit présente à Fernando Pau afin de satisfaire les besoins spirituels des engagés africains, d'autre part, que les pasteurs et les enseignants de cette mission soient des sujets britanniques. Effectivement, donc, la convention hispano-britannique signée en 1942 et qui est rentrée donc en vigueur en 1943 souligne à son article 12 qui sera permis aux travailleurs l'exercice de la liberté de conscience et la pratique de leurs croyances religieuses et leurs besoins spirituels seront assurés par des pasteurs dont la désignation sera approuvée par le gouverneur britannique du Nigeria et le gouverneur général des territoires espagnols du golfe de Guinée. La pratique du protestantisme est ainsi résolue et maintenue. Alors, concernant l'instruction en langue anglaise, le 15 mars 1945, le gouverneur général de Guinée espagnole autorise la création d'écoles britanniques étrangères au sein des missions méthodistes de Fernando Pau. Elles sont réservées au sujet britannique et à leurs enfants résidant dans la colonie. Alors, l'école de Santa Isabel est ouverte en 1945 et compte 91 élèves en 1945, 117 en 1946 et 151 en 1947. On voit donc une augmentation exponentielle des effectifs scolaires. Les élèves sont essentiellement des fils et filles d'engagés africains originaires de la colonie britannique du Nigeria. Pour conclure, nous dirons qu'en Guinée espagnole, les engagés africains ont pu échapper à l'hispanisation en s'appuyant sur les missions méthodistes anglaises et en bénéficiant indirectement du soutien du gouvernement britannique. Leur résistance présentait donc des enjeux culturels, linguistiques et politiques significatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...